Pendant ce temps dans la forêt, toujours il y a un peu à la moindre trace. Franchement, Vraëlle, je trouve ça très bizarre. Ah là, des empreintes ! Oh, ce n'est qu'un lapin ! Voilà des semaines que je n'ai pas vu un son de près ou de loin. Ce n'est pas normal, ils devraient courir les bois pour chercher la nourriture. Regarde ces belles framboises après elles, elles se voient de loin. Eh bien non, les oiseaux ont mangé celles du haut, mais les cheveux n'en ont pas cueilli. Peut-être qu'ils ont quitté la région, qu'ils se sont installés ailleurs. Pah ! Pour débarrer, ils m'ont assez pourri la vie, ces petits monstres. Mais il n'y a plus de cheveux pour chasser, je vais m'ennuyer à mourir dans ce trou perdu. A la feuille verte, je trompe faite. Alors, je trompe faite, vous allez je tromper quoi comme plat ? Des fleurs de courgettes farcies au pissenlit, c'est très très bon. Dis, je trompe ailleurs, j'ai quelque chose à te je tromper. Laisse-moi deviner. Tu voudrais que j'allergisse cette culotte au niveau de ta taille ? Euh, non, t'as un je trompe. Comment le sais-tu ? Parce que tu es le vent, tu me trompes à me tromper la même chose. Oh, je vois. Tu pourrais me tromper ça quand même ? Ça pour quand ? C'est assez gênant. Je ne sais pas, je ne trouve même pas le temps de se tromper la mienne. Je pense qu'il a se tromper ta raison. On devient trop gros. On devrait se tromperer moins de haricots aujourd'hui. J'aurai moins de travail. Elle a ouvert une cantine et une de vin chez elle. Si on allait y se tromper un tour ? D'accord. À fait de travail pour aujourd'hui. Vous voulez vous tromper ? Soyez les bienvenus. Enfin, vous avez compris qu'on doit se tromper une nourriture équilibrée. J'en ai surtout marre d'aller rire des culottes. Maudit haricot. Notre groupe s'agrandit. Le strompe peint nous a déjà rejoint. J'étais fatigué de cette couleur mauve dans mon assiette. Je ne pouvais plus la stromper en peinture. Et aussi le strompe poète. Oui, on ne strompe pas la grande poésie, le ventre trop plein. Croyez-moi, ce n'est qu'un début. Et d'autres suivront. Et maintenant, stromperons tous ensemble notre cri de rayement. Oui ! L'haricot, trop c'est trop ! L'haricot, trop c'est trop ! L'haricot, trop c'est trop ! Mais enfin, les haricots ne strompent de mal à personne. Ils sont très bons. Ils sont bons, mais ils font grossir. Allons, vous strompez un grand drame. Pour rien du tout. Arrêtez de vous stromper la face. Vous voyez bien que vous n'avez plus la même taille. Pardon, strompez. En fait, strompe-moi ça, strompe-t'ailleurs. Ne bouge pas. Désolée, strompe-faites. On a exactement le même tour de taille et la même taille. Tu te strompe de moi ? Je voulais dire plus le même qu'avant ! Ça, je n'en sais, strompe-moi rien. Je n'avais jamais mesuré mon tour de taille. Moi non plus. Une courte cuisson plus tard. C'est prêt ! Voici mes fleurs de courgettes strompez au pissenlit. C'est très très bon. Délicieux ! Très délicat ! Ça a même moins bon goût que les haricots. Chut ! Pas moins fort ! Ah, c'est vrai ? Demain, c'est la fête ? Oui, strompe-faites. La grande fête d'haricots. Quoi ? C'est notre fête d'été que vous appelez fête d'haricots ? C'est un scandale ! Non ! Il le fallait bien et vous serez contentes d'en stromper cet hiver. Le lendemain, les festivités commencent. Chers collègues de la conféerie du haricot, il est temps d'aller juger les nouvelles recettes et de stromper notre médaille. C'est une pâte de farine de haricots que je travaille lourdement, puis je la strompe au fond très haut couvert de haricots marinés. Et voilà le résultat. Ouh, de la pizza ! Intéressant et pratique à manger. Oui, mais je suis un peu chèque. Moi, j'y stromperais une petite sauce.